Chers représentants du Haut Conseil pour le Climat, chers collègues, je t'aime d'abord à vous remercier Madame Masson Delmotte, Monsieur Léguet, Monsieur Soussana, à vous remercier pour votre présence aujourd'hui devant nous. Mais surtout vous remercier pour le travail que vous produisez au sein du Haut Conseil pour le Climat avec les dix autres experts, car il s'agit d'un travail salutaire important, qui a l'énorme mérite d'alerter les Français sur l'inaction du Président de la République face à l'urgence climatique. Je vous remercie d'autant plus que les conditions d'exercice de votre mission sont difficiles, comme le rapportait le quotidien Le Monde dans son édition du 30 juin. D'une part, apprenez-t-on, vous manquez cruellement de moyens, moyens humains, matériels, ce qui a conduit par exemple à l'abandon de rapports sur l'agriculture et les transports. Et puis d'autre part, le gouvernement essaye de vous censurer, puisqu'il a voulu édulcorer votre dernier rapport et donc le falsifier. Tout cela, j'imagine, doit être assez décourageant pour vous, surtout lorsque vous constatez que vos recommandations annuelles ne sont pas suivies d'effet par le gouvernement, qui pourtant vous les commande. Dans votre dernier rapport, on peut lire à chaque paragraphe le même mot, insuffisant. Vous expliquez qu'il y a parfois des efforts, produits par le gouvernement, certes, mais qu'ils sont sous-dimensionnés ou ratés, comme par exemple la politique d'encouragement de rénovation thermique des logements dont vous nous dites qu'elle est un fiasco. Et dans tous les domaines de la lutte contre le réchauffement climatique, vous montrez que les politiques actuelles sont un échec. Le logement, ça ne va pas. Les transports, ça ne va pas. L'agriculture, ça ne va pas. L'urbanisme, ça ne va pas. L'industrie, ça ne va pas. Les énergies renouvelables nucléaires, ça ne va pas. Les forêts, comme puits de carbone, ça ne va pas. Vous dénoncez le manque de financement à long terme. Vous notez que parmi les 25 orientations de la stratégie nationale bas carbone, seules 6 sont au niveau des exigences. Vous l'avez rappelé il y a quelques minutes. Alors vous écrivez clairement que les politiques actuelles ne permettront pas de remplir les objectifs fixés par l'accord de Paris et par l'Union européenne pour limiter le réchauffement climatique sous les 1,5 degrés ou, voire même, sous les 2 degrés. Ce qui fait qu'il va falloir s'habituer en France à des étés qui atteignent les 50 degrés et que la nouvelle canicule que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend dans quelques années. Cette semaine, l'IPBES a publié un rapport qui préconise de cesser de ne tenir compte que de la valeur marchande de la nature en précisant que la course au profit alimente l'effondrement de la biodiversité. Le GIEC remet lui en cause l'idée illusoire de croissance verte. Alors, chers représentants du Haut Conseil pour le Climat, je terminerai mon intervention par deux questions. Premièrement, tandis que votre dernier rapport recommande la sobriété économique pour lutter contre le réchauffement climatique, « Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du dogme de la croissance porté par notre gouvernement ? » Et deuxièmement, confirmez-vous que ce gouvernement tente au moins parfois d'influencer votre expression. Ma question s'adresse plus particulièrement à M. Soussana, à la question sur les élevages. Vous avez répondu qu'il y avait actuellement un déclin du cheptel à l'étang, notamment. Donc, vous prévoyez une sorte de diminution de la consommation de viande, assez marginale toutefois, dans les années qui viennent. Et vous dites que c'est évidemment bénéfique pour l'environnement, puisque ça inclut moins d'émissions de gaz à effet de serre. Mais vous avez ajouté, c'est une remarque qui m'a surpris, « Il ne s'agit pas d'aller au-delà de la tendance actuelle. » Oui, ça m'a surpris, parce qu'au-delà de toute idéologie et de toute opinion personnelle sur ce que l'on doit manger ou pas manger, il y a des faits objectifs qui ont été relatés par le GIEC, notamment en 2019, qui effectuait des comparaisons sur les empreintes carbone entre les différents types d'alimentation, en tenant compte des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de l'empreinte sur la pression effectuée sur les sols par les types d'alimentation. Or, lorsqu'on lit ce que nous disait ce rapport... La question, s'il vous plaît. Oui, j'y arrive. La comparaison faite par le GIEC nous indiquait que, dans l'État, les régimes végétariens, végétaliens et flexitariens, sont ceux qui ont le moins d'effets négatifs sur les empreintes carbone et la pression sur les terres, et qui sont donc essentiels dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Donc, je m'étonne que, dans la réponse que vous avez faite, vous estimiez cela comme quelque chose d'assez marginal. Et j'irai plus loin. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je termine là-dessus, vraiment. Je termine là-dessus. Vous présentez votre travail comme un travail à politique. Mais il m'a semblé... Chers collègues, c'est... Je termine là-dessus.